Bonjour à tous, je fais ce message aujourd'hui pour répondre à ceux qui disent « Oui, mais on peut perdre le salut si on ne persévère pas dans la foi. » Voilà, j'ai reçu pas mal de messages comme ça ces derniers jours qui m'ont interpellé. Parce que, bon, comme vous savez, moi je crois fermement en l'assurance du salut, au fait qu'un chrétien ne peut pas perdre le salut, parce que c'est ce que la Bible nous présente. Mais il y a des personnes qui disent « Non, il faut persévérer. » Et si on ne persévère pas, Dieu nous abandonne. En gros, si on ne persévère pas, on abandonne Dieu, et du coup Dieu nous abandonne au retour. Alors que cette perspective, déjà c'est du salut par les œuvres. Ça prône le salut par les œuvres parce que c'est un salut par la persévérance. On n'est plus sauvé par grâce, mais on est sauvé par notre persévérance. Et déjà, rien que là, c'est faux. Voilà. On n'est pas sauvé par la persévérance, on n'est pas sauvé par la sanctification, on n'est pas sauvé par le baptême, on n'est pas sauvé par l'évangélisation, on n'est pas sauvé par la lecture de la Bible, par la prière, par le jeûne, je ne sais quoi. On est uniquement sauvé par l'œuvre de Jésus. C'est ça qu'il faut comprendre. Après, il y en a qui vont dire « Mais qu'est-ce que tu en fais de la persévérance ? » Alors, il ne faut pas persévérer, machin. Bien sûr que si, il y a une persévérance. Mais cette persévérance, elle ne sauve pas. Premièrement, elle ne sauve pas. Et deuxièmement, elle ne vient pas de nous. Ceux qui raisonnent comme ça, ceux qui disent « Mais il faut persévérer si on perd le salut », ils pensent que leur persévérance, ça découle de leur effort. Ça découle de leur volonté. Alors qu'absolument pas. Notre persévérance vient de Dieu. Il faut comprendre. C'est Dieu qui produit cette persévérance en nous. Regardez, Éphésiens, chapitre 2, verset 10, nous dit « Car nous sommes sous nos ouvrages ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. » Donc, les bonnes œuvres, ça comprend bien sûr la persévérance, ça a été préparé par Dieu à l'avance, avant la fondation du monde. Ça ne vient pas de nous. Voilà. Il y a aussi Philippiens, chapitre 2, verset 13. « Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Ce n'est pas nous, ce n'est pas nos efforts, c'est Dieu qui produit en nous le vouloir et le faire selon son bon plaisir à Lui. » 1 Thessalonicien, chapitre 5, verset 23. « Que le Dieu de paix vous sanctifie Lui-même tout entier et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. » Donc, ces versets, ils sont clairs, ils ne sont pas difficiles à comprendre. Tout ce qui est bonnes œuvres, persévérance, sanctification, ça ne vient pas de nous. Ça vient de Dieu, c'est une grâce de Dieu. Parce que de nous-mêmes, on ne peut pas persévérer. De nous-mêmes, on s'échoue. Voilà, on est tellement faible et le monde, le diable, la chair, les tentations, les péchés sont tellement forts que si ça tenait de nous, on tomberait. Voilà, mais Dieu, il est fidèle. Dieu, il nous donne cette persévérance et il fera qu'on persévère jusqu'à la fin. C'est exactement ce que Paul dit dans Philippiens, chapitre 1, verset 6. « Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. » Voilà, donc cette persévérance, elle durera jusqu'à la fin. Et voilà, malheureusement, beaucoup pensent qu'ils peuvent perdre le salut, que leur persévérance tient de leur volonté, de leur effort, parce que c'est des orgueilleux. Voilà, ils veulent mériter le salut, ils veulent avoir une part dans le salut. Ils veulent se dire à la fin que c'est grâce à moi, il n'y a pas que Dieu, il y a aussi ma part, j'ai contribué à mon salut, j'ai collaboré avec Dieu. Ça, c'est l'orgueil, ça. Ça, c'est l'orgueil. Ce n'est pas l'évangile, ça, c'est vraiment l'orgueil. Il faut vraiment comprendre que le salut, la persévérance, même la bonté en nous, elle ne vient pas de nous, elle vient de Dieu. C'est exactement ce que disait Augustin. Tout ce qui est de bon en moi vient de Dieu, tout ce qui est de mauvais en moi, ça vient de moi. Et c'est tellement vrai. Voilà, donc vraiment, tout ce qui est bonté, sanctification, persévérance, baptême, évangélisation, lecture de la Bible, jeûne, prière, tout ça, ça vient de Dieu. Ce sont des œuvres préparées à l'avance par Dieu pour que nous les pratiquions. Nous, de nous-mêmes, on est mort, on est mauvais, on est misérable, on est pécheur. De nous-mêmes, on ne peut pas faire tout ça, c'est impossible. De nous-mêmes, on ne peut que adorer le diable, on ne peut que adorer les idoles, on ne peut que faire le mal de nous-mêmes. C'est très important de le comprendre et c'est qu'on comprend ça, qu'on comprend la croix. Voilà, on est totalement misérables et Dieu nous a fait grâce par Jésus-Christ. Ce n'est pas nous qui pouvons choisir Dieu, ce n'est pas nous qui pouvons décider d'aller à Dieu, c'est Dieu qui nous a choisis, c'est Dieu qui nous a rachetés. Tout vient de lui, tout est grâce et toute la gloire lui revient. Soyez béni, au revoir. Sous-titrage MFP.